Le troisième groupe éthiologique est toutes les ischémies aigotraumatiques. Il faut toujours se rappeler de ces causes. Ça n'est pas plus de la traumatologie, c'est très mal. Je ne vais pas entrer dans les détails, il faut juste savoir que les traumatismes ostéo-articulaires peuvent toujours se compliquer de ischémies vues, telles que la fracture de la clavitude qui peut se compliquer d'une lésion de l'artère clavière, mais les éluxations postérieures du genou qui se compliquent souvent de lésion de l'artère complétée, etc. Alors, maintenant on arrive au diagnostic. Alors, devant toute suspicion ischémie aiguë des membres, il faut toujours se poser ces cinq questions. Alors, d'abord, s'agit-il d'une ischémie aiguë ? Il faut se poser la question sur le degré de gravité de cette ischémie. L'éthiologie de l'ischémie, s'agit-il d'une ischémie de cause embolique ou plutôt une thrombose sur une artère pathologique ou autre ? Le niveau de l'obstruction artérielle, qui est facile dans les ischémies emboliques et un peu plus difficile dans les ischémies sur artères pathologiques, et puis toujours se poser la question sur l'état général du patient et sur son état cardiaque, surtout les patients âgés. Alors, bien sûr, le diagnostic d'une ischémie aiguë est purement clinique. Le diagnostic positif est purement clinique. Dans les ischémies aiguë emboliques typiques, on a besoin d'aucun examen complémentaire. Aucun examen complémentaire, même pas un échodoplaire. L'examen physique va retrouver des signes très évidents, très caractéristiques, la froideur, la douleur ischémique, des signes neurologiques, les paresthésies, donc neurologiques à type de signes sensitifs et moteurs, donc paresthésie, anesthésie, parésie, paralysie, selon le stade de l'ischémie. Bien sûr, dans les ischémies aiguës emboliques sur des artères saines, on ne va pas trouver de goût, absence de goût, qui n'a aucune valeur chez les patients artéritiques, parce que les patients artéritiques, ils n'en vont pas de goût, disto. Et enfin, le dernier signe et la valeur. Alors tous ces signes sont regroupés, à part la froideur, selon les 5 P, selon la dénomination anglo-saxonne. Alors, orientation éthiologique devant une ischémie aiguë, s'agit-il d'une ischémie embolique, et là, l'âge jeune est en faveur de la cause embolique, aussi bien que l'apparition brutale, la présence du rythme cardiaque, une agfa est toujours en faveur de la cause embolique, et puis la présence d'une anomalie cardiaque connue, évidemment, et puis à l'artériographie, l'artériographie, cette ligne du tableau est juste à titre individuelle, parce que l'artériographie, elle est presque plus facile courante, sauf dans les cas de traitement endovasculaire. Alors, dans les cas où on fait une artériographie, l'arrêt de la colonne de produits de contraste est en pupule, c'est un arrêt brutal, alors que dans les causes thrombotiques, dans les thromboceropatologiques, c'est plus un arrêt qui est régulier, progressif, avec des signes indirects et directs de la Thérosylla Mors. On l'appelle aussi un arrêt en queue de radis. Alors, bien sûr, à chaque fois où l'âge est avancé, qu'il n'y a pas de troubles de rythme cardiaque, plus il n'y a pas de troubles de rythme cardiaque, que le tableau est plus progressif, plus modéré, là on est plus orienté par la cause thrombose, phénomène local sur l'artériographie pathologique. Alors, je le dis, je le redis, dans les ischémies aigues, surtout emboliques, sur un tercène, où le tableau clinique est le plus concret, le plus caractéristique, ce sont des ischémies aigues sensibilisées motrices complètes. Dans ces cas, aucun examen complémentaire n'est indispensable, et surtout, aucun examen complémentaire ne doit retarder la prise en charge. Il ne faut pas attendre un éconoplaire, il ne faut pas attendre un ange au scan, surtout pas. Dans ce type d'ischémies aigues, il faut traiter très rapidement le mal. On va voir après comment. Alors, bien sûr, l'échodoplaire est très peu contributif. Personnellement, je ne fais jamais d'échodoplaire. L'artériographie, elle est réservée aux cas traités par voie endovasculaire. On va voir les quelques techniques de traitement endovasculaire. Et puis, il reste l'ange au scanner. L'ange au scanner est réservé aux patients artéritiques. C'est simple. A chaque fois que vous avez un patient artéritique, où vous suspectez un artéopathie obtitérant des membres inférieurs, vous faites un ange au scanner. Ça doit être fait en urgence, bien sûr. C'est réservé à ces patients. Alors, les artéritiques, bien sûr, c'est des patients âgés ayant des facteurs de risque cardiovasculaire, tabac, HTA, diabète, etc. Donc, rappelez-vous de ces deux tableaux. Ischémie aiguë embolique du patient jeune, artère saine, diagnostic uniquement clinique, pas besoin d'examen complémentaire, traitement très urgent. Le deuxième groupe de patients, c'est les patients artéritiques, artères pathologiques, avec un tableau plus progressif. Ce n'est pas un tableau brutal. Et dans ce cas, on a besoin d'un ange au scanner général. Maintenant, le diagnostic de gravité. Donc, devant toute ischémie éiguement, il faut déterminer le degré de gravité. Et ce diagnostic de gravité répond à la classification de Rutherford qui a été publiée en 1997. Et Rutherford propose trois classes d'ischémie, trois stades évolutifs. D'abord, le stade 1, c'est le stade viable, qu'on ne voit jamais, je pense, en pratique, parce qu'il n'y a presque pas de signes cliniques, il n'y a pas de douleurs, il n'y a pas de déficit neurologique, même le temps de recoloration tout à l'air, donc c'est normal. Donc, c'est un stade qui est très précoce. Alors, plus intéressant encore, le stade 2. Alors, le stade 2, c'est le stade d'ischémie menaçant. C'est le stade où il faut intervenir en urgence. Alors, ce stade, dans ce stade, vous avez une douleur ischémique et vous avez des signes neurologiques. Alors, il y a deux sous-stades, si vous voulez, le 2A et le 2B, et la différence entre les deux, c'est que le 2B, c'est réalisme de tableau le plus complet, avec des douleurs ischémiques permanentes, c'est très important à l'idée, donc douleurs ischémiques permanentes, et un tableau neurologique complet, une paralysie complète et une anesthésie complète du monde. Ce stade 2B, c'est une extrême urgence thérapeutique, et très souvent, très souvent, quand on voit des patients à ce stade, avec un tableau neurologique aussi important, aussi grave, les patients, même après une revascularisation, ils gardent des séquelles neurologiques. Ils gardent des séquelles neurologiques. Alors, il y a un stade qui est un peu plus modéré, un peu moins grave, mais quand même, c'est une urgence thérapeutique, c'est le stade 2A, où vous avez des douleurs ischémiques, mais qui ne sont pas permanentes, ce sont des douleurs paroxystiques, et vous avez des signes neurologiques, mais qui sont modérées, à titre de parésthésie, d'engourdissement, de parésie, essentiellement. Le dernier stade de gravité, c'est bien sûr le stade irréversible, le stade 3, c'est une ischémie dépassée, et qui dit ischémie dépassée, le seul traitement, c'est l'amputation. Il n'y a aucune autre solution. Il reste juste à déterminer le niveau de l'amputation. Alors, dans ce stade, évidemment, vous allez trouver tous les signes du stade 2A, 2B, douleurs permanentes, troubles sensitifs au moteur profond, troubles neurologiques, mais la différence entre les deux, comment on peut dire qu'une ischémie est dépassée ou non, c'est grâce au signe cutané. Dès que vous avez du signe cutané, un type de malbrure, de flictaine, ou encore plus grave, une nécrose, ça signifie que l'ischémie est dépassée malheureusement. Alors, il y a un autre signe clinique très important qu'on apprend par l'expérience, par la pratique, c'est la présence d'un mollet dur et douloureux. La présence d'un mollet dur et douloureux dans l'ischémie des membres inférieurs est un signe d'irréversibilité, en plus du signe cutané. Donc, stade 3, irréversible, amputation. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, on passe au traitement maintenant. Alors, parmi les messages les plus importants dans ce cours, c'est de savoir réagir devant le diagnostic d'une ischémie aiguë et avoir un réflexe très important qui est de faire quoi ? Vous avez un diagnostic d'ischémie aiguë. Demande, quel est le premier réflexe à faire ? Mais pareil, c'est de l'hospitalisation ou de l'hospitalisation ? Oui, bon, l'hospitalisation arrive. Ça va être tout seul. Et ça, il manque des données. Ça va venir, je vais venir. Ça va guêche. Ça aussi. Ça aussi. Alors, il faut donner un bolus d'épargne chez un adulte jeune de corpulence normale. Ce bolus est de 50 mg. Mouche, 50 mg kg. 50 mg. C'est un bolus en IVD. Alors, bien sûr, vous allez... J'ai un patient qui est de corpulence importante. On peut donner plus. On peut donner 75 mg. Mais je vous donne une moyenne. Dans la plupart du temps, on donne 50 mg. Ce qu'il faut retenir, c'est 50 mg. Il y a un bolus en IVD. Les, 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 les... Épargne non fractionnée. Épargne de sodium. Même pas de la calcépargne. Alors, c'est un bolus de 50 mg en IVD. 50 mg équivaut à 5000 unités internationales. Et ça équivaut également à un cc d'épargne. C'est l'équivalent. 50 mg. Alors, le bolus est suivi d'une dose d'entretien de, en moyenne, 5 mg kilo jour, 5 mg kilo jour, kilo par jour. Et 5 mg, ça équivaut à 500 unités et 0,1 cc kilo jour. Alors, c'est le traitement à retenir, c'est le traitement, ce sont les doses à retenir. Alors, en plus de l'héparinothérapie, il ne faut jamais oublier le traitement du syndrome de revascularisation, qui est très important. Quand vous avez un syndrome de revascularisation, ou vous prévoyez un syndrome de revascularisation, il faut une hospitalisation en unité de soins intensifs. Je suis confortable parmières de jour. Non ? Par jour. Parmières de l'héparinothérapie. Ah, ça dépend des cas. Pas de... On peut garder... Ça dépend de l'éthiologie. Je ne peux pas te répondre. Ça dépend de l'éthiologie. Il faut juste mettre 5 mg kilo. On s'en fout de la durée. Alors, donc, syndrome de revascularisation, plus, plus, plus. Alors, traitement d'hypercalémie, traitement de la tubulopathie rénale, la diuresse forcée, etc. On peut même être amené, comme on l'a dit au début, de faire une hémodialyse, une hémodiafiltration, une hémodialyse. On peut même intuber les malades. On peut même... Le tableau peut être très grave. J'ai mis vasodilatateur. Les vasodilatateurs peuvent avoir une place dans le traitement des ischeliers aigus. Notamment dans les flébites bleus, par exemple. On peut avoir besoin de vasodilatateurs. Oublie la fibrinolyse intra-artérielle. Je l'ai enlevée. Je ne sais pas ce que ça fait dans la diapositive. Je l'ai enlevée à plusieurs reprises. Mais je n'ai pas enregistré. On ne l'a fait plus. La lait à bouche, on ne l'a fait plus. Mais elle ne fait pas partie du traitement médical. Elle ne fait pas partie du traitement médical. Dima nahera, c'est ça. C'est dans la diapositive ou je peux dire ça ? Non. Le bérinolisme. Parce que ce n'est pas une fibrinolyse générale. C'est une fibrinolyse in situ. On va la voir en bas. Phombolise in situ, fibrinolyse in situ. Alors, deuxième bérinolier du traitement, c'est le traitement chirurgical. Oui. Évidemment, c'est une contre-indication à l'héparine. Mais ça, c'est un cas hyper rare. Quand on met l'héparine, c'est les 99% des cas. Il y a toujours des cas où il y a une contre-indication. Ou alors, il y a un autre moyen thérapeutique. Alors, deuxième volet du traitement, traitement chirurgical. Avec le traitement de l'obstruction, il y a dit comme bravo, le traitement de l'obstruction par la sonde de Fugertie. Alors, ombrolectomie pour les embols, ombrolectomie pour les thrombies. Et puis, dans certains cas, chez les artéritiques, on peut même avoir besoin de comptage. Le traitement du syndrome de revascularisation par les aponevrotomies d'écharpe, on en a parlé. C'est pour traiter le DEM de revascularisation et surtout la compression musculaire. Et puis, le lavage du mentre, c'est une technique chirurgicale très simple qui se fait dans le même temps opératoire qu'une ombrolectomie à la sonde de Fugertie, ou à la trombie, qui consiste à injecter du sérum physiologique ou bien bicarbonaté dans le système artériel et de le récupérer par le système d'émeuble. Et le but, c'est de laver le lit capillaire, le lit artériel, capillaire et veineux des métabolites intracellulaires. Lavage du membre, c'est pour prévenir les conséquences générales du syndrome de revascularisation. Or, bien sûr, j'ai mis l'amputation parce que, malheureusement, dans les ischémies dépassées, le traitement se limite à une amputation. Enfin, le traitement endo-vasculaire, dans certains cas particuliers, dans certaines équipes, on peut avoir une thrombo-aspiration qui est l'équivalent d'une ombrolectomie, mais parfois endo-vasculaire, qui nécessite une simple catégorise. Dans ces cas où on fait une angiographie, toujours, le premier temps est une angiographie diagnostique, c'est une technique hyper facile, une ponction fémorale, si on considère le membre inférieur, ponction fémorale dans le scarpa, et la thrombo-aspiration, c'est fait par une sonde, une sonde spéciale, pour pouvoir aspirer le thrombus. La deuxième technique, c'est la thrombolise in situ. Alors, c'est une injection in situ, par voie endo-vasculaire, d'une substance, donc, thromboliquide, on utilise très souvent la streptopinase, et l'indication, presque la seule indication dans ces cas, c'est la thrombose de pontage. Thrombose de pontage, c'est pas la seule indication, c'est presque la seule indication. On tente une thrombolise in situ, dans les occlusions, les thromboses de pontage. Et enfin, chez les malades artéritiques, chez les malades artéritiques, on peut toujours faire une angioplastie transluminale pour traiter une ischémie. Ça commence toujours par une thrombo-aspiration, et puis, plus ou moins, mise en place d'un stent, ou elle a un ballon. Enfin, les indications du traitement, alors, dans tous les cas, bien sûr, sauf les cas exceptionnels, tels que la thromboculine, le âgé, l'hypamathique, le salivarie, l'héparinothérapie est constante. Le bolus et la dose d'entretien, très, très important. L'embolie sur l'artère saine, sujet jeune, artère saine, le traitement très classique c'est l'embolictomie embolie sur l'artère pathologique ce qu'on fait c'est une embolictomie entre ombectomie, ombolictomie c'est pareil, c'est le même technique c'est la sonde de Fogarty ce qu'on appelle traumatisation alors puisque l'artère est pathologique donc on peut avoir besoin d'un geste de revascularisation essentiellement de montage thrombose sur l'artère saine telle que les compressions extrinsèques les bites bleues, etc c'est une thrombocomique à la sonde de Fogarty voilà ce qu'on peut faire également c'est une thromboaspiration également c'est équivalent thrombose sur l'artère pathologique essentiellement une artère athérosclérose c'est toujours des gestes de revascularisation quand on dit geste de revascularisation c'est essentiellement les pontages et puis l'indication presque la seule indication de la thrombose insidue c'est la thrombose de pontage ça ne veut pas dire que ça marche dans tous les cas si ça ne marche pas devant une thrombose de pontage il faut refaire un pontage voilà oui ça marche ? donc thrombectomie et les thrombocomiques la différence ? thrombectomie elle est chirurgicale l'ukhra endovasculaire elle est chirurgicale c'est une incision à ciel ouvert l'ukhra c'est une pont de chambre mais ce n'est pas agressif thrombectomie thrombectomie c'est de petites incisions ce n'est pas très agressif on les fait même sous local sous anesthésie locale thrombectomie mais la phogartie ça se vit par le sang de phogartie juste pour préciser la sang de phogartie c'est un geste chirurgical l'équivalent de la phogartie c'est la thrombose de l'aspiration ce n'est pas un sang de phogartie la thrombose de l'aspiration c'est équivalent ça ressemble beaucoup à une phogartie mais ce n'est pas une phogartie c'est un thème